Et bien salut à tous ces amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la pêche Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part de l'épisode numéro 4 de ce que vous voudriez sur GTA Online Donc j'ai encore fait une nouvelle fois une demande à Rockstar, je leur ai envoyé un mail Ils m'ont répondu de quoi qu'ils avaient bien reçu mes demandes Je suis vraiment désolé du retard que j'ai sur mes séries C'est à dire les couleurs classe, ce que vous voudriez, le rushard de l'extrême, le top 5 etc Bref, je suis vraiment désolé du retard Mais en gros je suis vraiment à fond sur les glitchs pour essayer de vous trouver des glitchs d'argent Étant donné que Rockstar patche très très rapidement les glitchs avec Vanger et Tuto Facile France On est vraiment déterminé à trouver des choses pour vous et pour que vous puissiez vous faire de l'argent Mais d'ici la rentrée normalement vous pouvez être sûr que toutes mes séries seront à l'heure et au point demandé Donc bref vous avez encore une fois été très 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 nombreux à m'envoyer des idées dans les commentaires J'en ai sélectionné énormément que je vais vous citer dans cette vidéo Vous allez voir qu'ils sont assez what the fuck, il y en a qui sont inutiles Mais je vais vous les dire, vous allez voir que c'est assez drôle Donc on commence tout de suite, vous m'avez demandé à voir des voitures qui sautillent vers l'avant Alors je sais pas, la personne qui m'a posté ça et qui m'a demandé ça, je vois pas vraiment l'utilité d'avoir des voitures qui sautillent vers l'avant Donc t'as une voiture, tu sautillent vers l'avant, ok d'accord Donc si c'est ton délire, c'est pas moi Après pouvoir acheter des camions avec des remorques sur Pegasus et pouvoir y mettre des véhicules à l'intérieur Alors là ça c'est possible, alors si vous ne saviez pas, vous pouviez, si jamais vous trouvez des remorques Vous pouvez les ouvrir et mettre des véhicules à l'intérieur, par contre c'est très très dur de les ouvrir J'ai jamais réussi, mais je sais qu'en cherchant un peu sur Youtube, vous pourrez trouver des gens qui ont réussi à ouvrir la remorque d'un camion Et c'est assez WTF, je sais que Neos et un pote à moi l'ont fait, après vous pouvez aller voir Donc pouvoir acheter chez Pegasus des jeeps militaires avec une mitrailleuse sur le toit, là c'est largement possible Une animation de quand on saute d'un toit en parachute, le personnage se laisse tomber en faisant une croix comme dans une mission du mode histoire Là c'est largement possible Gagner de l'argent plus facilement, ça va être un peu plus dur Alors là, on va passer à la chose qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai lu Option de course, une course GTA sans collision Ça n'a aucune utilité, parce que le but, la personne qui m'a posé ça, j'ai pas le nom, j'ai pas noté les noms Mais en gros, le but d'une course GTA, je sais pas si t'es au courant, mais c'est de pouvoir tirer avec des roquettes, etc Si tu mets le mode sans collision, je vois pas vraiment l'intérêt Je l'ai quand même mis, mais bon, je pense pas que ça va être accepté Après, peut-être, on sait jamais, peut-être qu'ils vont nous rajouter un nouveau mode, à voir Remettre le bug du portail, alors tout ce qui est bug, glitch, oublié, ils ne remettront jamais cela Tenue de militaire, veste, bot, casque, tenue de SWAT Et pouvoir acheter un hélicoptère avec une mitrailleuse dirigée par un autre joueur sur le côté Ça peut être faisable encore une fois, c'est comme le Yui sur Black Ops 2 Après, à voir, on verra, pourquoi pas Pouvoir avoir des armes à Kimbo pour les pistolets, c'est bien ça Pouvoir tenir le pistolet à une main de manière très stylée Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, quand vous tirez avec le pistolet, vous prenez tout de suite à deux mains Alors que quand, ça peut être classe de le tenir qu'à une seule main Après, vous me direz, la précision ne sera pas là du tout Pouvoir faire des sauts latérales en mode Max Payne Ok, j'ai pas joué à Max Payne, donc je sais pas du tout Avoir une option exécution quand on est dans le dos de quelqu'un avec un flingue Ça ferait une animation stylée Ça peut être classe, c'est-à-dire qu'une personne vous vise et vous menace Là, vous sortez une petite animation qui fait un peu effet de western ou un peu des effets des films Et le mec se suicide tout simplement Après, je sais qu'il y a l'option suicide en appuyant sur back Mais là, d'une manière exécutée, ça pourrait être un peu plus fun Après, je sais pas ce que vous en pensez Vous pourrez me donner les avis de ce que je dis dans la description Non, dans les commentaires Vous pourrez me donner de nouvelles idées Je les enverrai à Rockstar Pouvoir se faire arrêter Ce qui déclencherait une mission où des potes doivent te faire évader de prison Ou alors tu payes 2000 à 5000 euros de caution pour être libéré Là, franchement, j'ai été épaté de l'idée Parce que c'est franchement intéressant Imaginons, vous êtes une bande de potes Vous êtes en session sur invite, un de vos potes se fait arrêter Il se retrouve directement en prison Et là, d'un seul coup, une mission se lance Et il y a écrit Vous devez sauver votre ami Un inconnu vous appelle la police Bref, ça peut vraiment être très très fun Après, je sais pas ce que vous en pensez Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode Il y a beaucoup d'idées que j'ai pas citées Parce que je vais pas toutes les citer Parce que sinon, la vidéo serait vraiment Très 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 longue Je vous en dis quelques autres Rajouter les dealers sur GTA Online Pouvoir ligoter les gens ou les menotter Rajouter un revolver en mode de joker Rajouter des grenades fumigènes Rajouter des manifs de PNJ Rajouter des boucliers anti-émeutres Rajouter avoir un avion qui peut se poser sur l'eau Pouvoir couler un bateau qui se trouve dans le port Comme dans le solo Avoir des animaux de compagnie Mais ça, je l'avais déjà dit Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes Et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne Et sur ce, moi je vous dis à tout ça très très bientôt Allez, ciao, bye bye tout le monde Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft pas chers Je te conseille d'aller faire un petit tour Sur le site d'abonnements Xbox Live Qui se trouvera dans la description